Tous les matins d'une nouvelle sortie Sneakers, nous nous connectons bien évidemment sur l'application Sneakers à 9h. Nous entrons dans le tirage au sort et à chaque fois à 9h15 c'est la même réponse. Votre participation n'a pas été sélectionnée. Mais ce matin, sortie exceptionnelle d'une Jordan, en collaboration avec un artiste dont je suis tellement le yankli, Travis Scott, en collaboration avec Jordan sur une Jordan 6, c'est le deuxième modèle qu'il nous fait. Et je suis là pour vous. Pour toutes les personnes qui hésitent à la prendre au recel, pour toutes les personnes qui l'ont cop ce matin et qui savent pas trop s'ils vont la garder ou pas, Aujourd'hui on est là pour vous unboxer la Jordan 6 Travis que mon pote a eu ce matin sur une raffle Jordan Bastille sur Instagram. Donc oui, c'est possible de gagner une raffle sur Instagram. Oui, oui, c'est exceptionnel. Ce matin il est allé chercher sa paire, il m'a appelé, il m'a dit Thibaut tu veux faire un unboxing ? Bien sûr qu'on va faire un unboxing pour vous, pour la chaîne. Mais voilà, si vous ne savez pas quoi commenter à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à mettre merci Mika en commentaire, ça lui fera extrêmement plaisir et puis on commence. Alors donc c'est la deuxième paire de Jordan 6 en collaboration avec l'artiste Travis Scott. Je ne te présenterai pas Travis, ça ne sert à rien, vous connaissez tous. Juste à la différence de celle-ci, ça sort avec une petite collection qui était assez sympathique. Derrière il y a eu aussi un sweat, une jaquette, un t-shirt et un pantalon qui sont sortis de la même couleur et qui sont incroyables. Il y a eu toute une collection aussi qui est sortie sur le site du merch de Travis, je vous mets tous les liens de toute façon en description. N'hésitez pas à aller voir, c'est très très cool. Il y a eu une petite pub avec Rip Hamilton et j'avoue qu'elle était stylée. Moi aujourd'hui on se concentre avec cette paire qui a été cop au retail à 240 euros à Jordan Bastille. Pas de frais de port, il est allé la chercher, il n'y a pas eu de souci avec ça. Avec une petite boîte qui est assez sympathique, je vous avoue, de la même couleur que de la paire. Alors c'est un petit peu du beige marron avec le logo Jordan dessus. On a le petit cactus Jack et là, un autre petit cactus Jack qui se cache ici. Et sinon on a une paire tout à fait normale avec le tag etc. et le sizing. Tout est ok. Bon on ne va pas faire durer le truc un peu plus longtemps, on va l'ouvrir. On ouvre la boîte ensemble. Et la première surprise, nous découvrons un petit sachet. Alors ça c'est très très cool, moi j'appelle ça des sacs ficelles. Donc je ne sais pas trop comment ça s'appelle pour garder les paires. Qui est assez cool avec d'un côté le logo Jordan, à l'arrière le logo cactus Jack. Et c'est en matière un petit peu canvas. Ce n'est pas non plus la plus grande qualité, ce n'est pas de la soie etc. C'est un petit peu rugueux. Donc ça c'est très très cool. Ils mettent ça avec ça et de toute façon c'est censé être une paire premium. Donc on attend de la qualité sur la paire quand on paye une paire premium à 240 euros je le rappelle. Mais on va continuer avec la paire, on va ouvrir la boîte. On va ouvrir la première boîte. Le premier papier, le second papier, le troisième. Et là on tombe directement sur la paire, je vous sors la paire et on est parti. Et voilà, fraîchement sorti la Jordan 6 Travis Scott British Kaki entre nos mains. C'est incroyable qu'on fasse ça aujourd'hui. La paire est sortie ce matin, on a la paire entre nos mains, on la sort à 18h. C'est ouf, je suis trop content de l'avoir entre les mains. D'un premier avis je vous avoue que la paire je la trouve assez belle du niveau de la couleur. Après le modèle on en reparlera, je ne suis pas très très fan. Mais j'ai une Jordan 6 de mon côté mais je ne la mets jamais parce que pour moi c'est un petit peu compliqué à mettre. Mais dans tous les cas la paire est très très cool et on va voir ça en détail. Commençons par le modèle mythique Jordan 6. Premier titre de Michael Jordan avec cette paire. Il faut bien le noter, ça c'est exceptionnel. On a un petit truc qui est caché à l'intérieur et qui est assez stylé. Il y en a qui connaissent beaucoup mais peut-être certains ne savent pas. Il y a un 23 qui est caché sur la paire. Alors je vous le montre de toute façon sur les plans. Mais on a un petit 2 au niveau de l'arrière de la paire. Et un 3 qui prend tout le côté de la paire. C'est très très cool et ça c'est une caractéristique de la Jordan 6 et qui est très très sympa. Du coup nous avons une paire qui est pratiquement recouverte de Suède et qui a l'air assez assez on va dire il va falloir faire très attention. Même un petit truc de pluie j'ai un petit peu peur que ça fasse du mal à la paire. On a aussi du canvas avec ce qui vient aller à l'intérieur de la paire. Et ce qu'il a le petit truc avec le logo Jumpman à l'avant je ne sais pas comment ils appellent ça. Qui est très très cool et je trouve que l'association des couleurs de teinte un petit peu de marron beige c'est très très stylé. Je trouve ça très cool. En dehors de ça nous avons une autre couleur qui est l'infra red ici qui se retrouve justement sur le tag à l'arrière de la paire. Également sur le Nike Air qui est ici et sur l'autre paire qui est très stylé. On a un petit cactus jack que je trouve exceptionnel sur cette paire. Et à l'avant sur le logo Jumpman et on l'a aussi un petit peu sur le lace lock qui est juste ici. Et là on va rentrer dans la petite particularité de cette paire. A la différence de la première Jordan 6 qui était sortie où il n'y avait qu'un côté avec une poche donc l'extérieur qui est juste ici. Nous avons maintenant à l'intérieur aussi une poche qui est assez petite avec un zip. Alors il n'y a rien dedans. Par contre dans la poche que l'on peut ouvrir on peut voir déjà le petit logo cactus jack ou le petit logo je ne sais pas le petit bonhomme que lui a créé. Et ce qui est très stylé c'est qu'il y a un petit cadeau dans cette justement poche. On a un petit lace lock qui est en infrared qui est très stylé avec le logo Jumpman et aussi le cactus jack qui est juste ici. C'est très stylé on va le remettre parce que ce n'est pas ma paire. Donc je vais remettre ça et hop on n'y touche plus. On a également comme détail sur la semelle intermédiaire on a un petit logo cactus jack qui est très stylé ici. Moi je vous avoue que je ne l'aurais pas mis si c'est moi qui avais designé la paire mais je ne suis personne donc je n'ai rien à dire. Mais je trouve que ça fait peut-être un petit peu trop même si je trouve qu'il est stylé. Ce qui est très stylé justement sur la paire c'est la semelle qui est juste en dessous et qui est translucide. On va faire le test juste après j'ai trop trop hâte. Et vous pouvez voir sur cette semelle qu'on peut voir le logo cactus jack. L'autre logo écrit Travis Scott ça c'est hyper hyper stylé. Alors je ne sais pas si avec le temps ça va... Alors elle a déjà un petit peu jaune mais est-ce que ça ne va pas partir. Mais en tout cas la paire est très très cool. On a une petite bulle d'air en infrared c'est très très cool. La paire est très belle et elle nous est livrée donc avec trois paires de lacets. La première en beige sable comme la couleur de la paire. On a un lacet infrared et un lacet marron. Donc voilà en tout cas ça reste une paire qui est selon moi très belle. Il y a des gens qui vont très bien la porter. Je la trouve vraiment stylée. Après il faut aimer la Jordan 6. Il faut aimer avoir un gros pied. Alors moi je trouve que ça fait un gros pied peut-être que je me trompe. Peut-être que c'était que sur ma paire à moi. Mais voilà la paire est très stylée. Le monochrome un petit peu usé, ancien c'est vraiment stylé. Et je trouve que la balance des couleurs est très très cool. Et puis cette semelle est exceptionnelle. Par contre on a remarqué qu'il y avait pas mal de défauts sur la paire. Alors tout d'abord je vais vous montrer tout à l'heure avec la boîte. Là par exemple sur le côté on va dire sur le coussin qu'il y a sur le côté je ne saurais pas comment appeler ça. Il est carrément enfoncé et c'est pas normal. On vient de payer 240 euros pour une paire c'est pas normal. Alors on va voir si on met le doigt dedans on peut le ressortir mais bon ça a l'air de se refaire bien. On a remarqué tout à l'heure aussi bien évidemment chez Nike les traces de colle vous connaissez bien. J'aime pas être négatif sur des paires mais quand on paye aussi cher je trouve pas ça normal. On peut voir ici que le Suède est un petit peu abîmé parce qu'il y a des endroits il y a des petits trucs blancs. On voit que c'est un peu plus court etc. C'est assez dommage à chaque fois que lorsqu'on a une nouvelle Jordane à nos pieds, qu'on a une nouvelle Jordane dans notre main on trouve des défauts et c'est pas normal qu'on trouve à chaque fois des défauts et ça m'attrise de voir ça. Et le plus gros défaut qu'on a trouvé d'ailleurs je viens de voir un nouveau petit détail qui était sur la languette avec un cactus jack qui se cache et qui est très stylé. C'est ça une couture alors je sais pas si ça a été fait sur toutes les paires mais on a une couture on a un bout de fil qui dépasse qui vient de nulle part on sait pas pourquoi alors je sais pas dites moi dans les commentaires si jamais c'est fait exprès ça m'étonnerait ce serait assez bizarre j'ai l'impression qu'on peut tirer dessus mais j'ai pas envie de faire de bêtises c'est pas ma paire. C'est triste aujourd'hui de se dire que lorsqu'on va payer une paire de Nike quel que soit le prix il y aura un défaut même si on la paye 10 000 euros bah il y aura peut-être des défauts et c'est assez triste mais voilà. Ça n'enlève pas à la paire qu'elle est très stylée et aujourd'hui là j'ai envie de faire un petit test c'est le glow in the dark donc je vais essayer de me mettre dans le noir on va voir ce que ça donne. Bon là l'ambiance elle a carrément changé j'ai limite j'avais parlé avec une petite voix alors je vais mettre là il y a ma ring light je vais mettre un petit peu la paire à la lumière et j'ai envie vraiment d'essayer de voir si bah justement ça ça glow in the dark c'est je trouve vraiment le truc trop stylé. Alors je sais pas si combien de temps ça va marcher on va essayer puis là on va baisser la lumière. Oh là là incroyable là je vous jure qu'il n'y a aucun effet spécial et là on voit la paire alors là on est dans le noir c'est très intime mais là la paire est exceptionnelle donc là on a le lace lock réfléchissant on a la languette la languette arrière qu'on peut tirer et puis dans toute la semelle qu'est-ce que c'est exceptionnel oh c'est incroyable là je vous jure j'ai envie de finir la vidéo dans le noir tellement c'est cool. Bon je vais rallumer salut waouh salut c'est moi j'espère que vous allez bien c'est incroyable j'avais jamais fait ça de l'expérience c'est trop trop cool à faire bon on en voit là la lumière du jour je vous jure que le test que je viens de faire ça m'a fait kiffer c'est le genre de truc que j'aime vivre en tant que fan de chaussures je sais pas j'avais l'impression j'avais un gadget entre les mains ça a illuminé la pièce alors c'est vrai que ça sert pas à grand chose mis à part quand on va en soirée à la limite quand on se... mais on s'en fout c'est stylé je trouve ça trop stylé le fait qu'ils aient mis ça là dessus sur la Jordan 6 en plus ça ressort bien la semelle de la Jordan 6 on va pas en parler longtemps mais c'est l'une des plus belles semelles que Jordan a fait je vous jure que je la trouve exceptionnelle et là les petits détails et la nuit ça pète c'est exceptionnel donc voilà j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu je suis trop content de vous avoir fait cet unboxing surtout que la paire elle est sortie ce matin et je trouve ça trop stylé bah en fait de faire la paire le soir même j'ai eu beaucoup de chance je remercie encore mon pote Mickaël et si vous voulez le remercier dans les commentaires allez-y Mickaël il s'appelle bombardez le de l'offre parce que là ça fait deux fois la première fois il l'avait fait avec la curry là il l'a fait avec celle là c'est trop notre frère je vous jure c'est trop notre frère et je suis trop content d'avoir cette paire entre les mains de vous la présenter pour ceux qui hésitaient bah vous pouvez voir un petit peu à quoi ressemble la paire comment elle est les petits détails et puis le glow in the dark qui est exceptionnel alors après il faut vous dire qu'il y a des petits défauts mais je vous jure que la paire bah je la trouve cool honnêtement je la trouve vraiment cool je trouve qu'elle est assez réussie alors après je trouve que malheureusement bah il y a des petits détails qui font qui sont assez chiants bah il faut le dire hein le fait qu'il y a des traces de colle et tout c'est relou mais on est habitué malheureusement avec Nike et Jordan donc c'est comme ça mais en tout cas la paire est exceptionnelle alors le prix recel est un petit peu monté je crois que c'est autour des 500 et quelques bon on paye aussi la collab avec Travis qui est très hype et c'est comme ça aujourd'hui moi je m'y suis fait donc maintenant c'est comme ça mais n'hésitez pas à vous à me dire ce que vous pensez de la paire si vous l'avez cop ou pas ce matin ça pourrait être intéressant de savoir malheureusement je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être déçus mais voilà je suis trop trop content de vous avoir fait la paire j'espère en tout cas que ça vous aura plu je suis vraiment heureux de pouvoir vous partager ça sur Youtube aujourd'hui vous êtes beaucoup en plus à me suivre et je vous en remercie et si vous avez continué cette vidéo jusque là bah merci beaucoup ça me fait extrêmement plaisir et puis n'hésitez pas à mettre un like si vous avez kiffé la vidéo commentez pour me dire ce que vous pensez de la paire si vous la trouvez belle ou si vous trouvez pas belle le glow in the dark est-ce que c'est exceptionnel moi je trouve que oui et donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos comme ça où on fait des unboxings où on sort dehors où on se fait kiffer justement sur Youtube on se retrouve tous les vendredis à 18h pour une nouvelle vidéo ciao Abonnez-vous !